Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Pratiquement vendredi 20, 20 mai 2016, nous sommes encore à Liège. Nous m'apprêtons là pour rentrer parce que là je ne vais pas prendre mon vol et rentrer à Bidjan. Voilà, je tenais à dire merci au Seigneur pour cette tournée européenne qui a été vraiment pour moi une tournée très enrichissante parce que ça m'a permis de m'imprégner de certaines réalités concernant la diaspora. Les difficultés que les gens vivent ici et tout ça, les gens pensent que souvent l'Europe c'est synonyme de prospérité, richesse et tout ça. Non, j'aurais l'occasion, n'est-ce pas, de communiquer beaucoup là-dessus et tout ça. Ça va permettre à nos parents de comprendre qu'ils ont plus besoin de soutien que de leur soutien à ceux d'argent. Non seulement ça, mais il y a aussi des témoignages de la socialité très graves. Les gens sont victimes très graves de la socialité. C'est vrai que malheureusement, bien sûr, parce que les gens pensent que non, on ne va plus en Afrique. Mais l'Afrique, j'ai des places, l'Afrique vient ici. Et les gens sont victimes des maladies très graves, des maladies très bizarres, cancers, des maladies bizarres. Et ici au problème du foyer, problème de travail, le stress. Voilà, donc on a prié pour des gens, par la grâce de Dieu. Je commençais par la France. À Paris, il y a eu trois séances. Et après ça, je suis parti en Suisse. Faut du cas, à Paris, je tenais à souligner ça. Ce n'est pas quelqu'un, c'est le prophète Krasso. Malheureusement, malheureusement, je faisais des prêts avec mes enfants spirituels. Donc, je louais les salles. Personne ne peut me démentir ça et dire le contrat de ce que je suis en train de dire. Et après, quand les offrants rentraient, j'ai donné l'argent des gens. C'est comme ça que j'ai vécu à Paris tout le temps. Gloire à Dieu, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Je suis allé en Suisse, c'est la soeur, ma fille spirituelle, Henriette. Et Rose, qui ont pris le billet d'avion à l'Eretou, la Suisse, Paris. Ils ont pris l'hôtel, les salles. Super. Encore, l'expérience que j'ai vécu ici en Italie avec le frère et mon fils spirituel, Dibi, Feana. Super. Nous avons logé dans un hôtel de cinq eau toile. Super. Bien mangé. Tout était pris en compte. Paris, Verona, Paris, Verona, Verona, Paris. Et après, ça nous a montré, nous a montré, n'est-ce pas, non, d'abord Danmark. Danmark, ça a été vraiment super. Les gens nous ont très bien reçus. J'ai été vraiment très édifié par l'expérience du Danmark. Voilà, donc Danmark, Copenhague. Aller-retour, Copenhague a été pris en compte par les frères. Et puis bon, l'expérience, c'est-tu de Munich ? Munich, c'est une famille qui nous a invitées par la grâce de Dieu. Nous avons vécu des moments aussi. Nous avons mon espère prier pour cette famille. Nous avons reçu des gens. Comme c'est une famille, bon, musulmane, qui avait besoin de nous, à la longue, je pense que les choses se transformeront en conditions véritables. On n'a pas voulu filmer les séances dans la maison. Tout ça, on a reçu des gens pour lesquels on a pris. Bon, nous sommes aujourd'hui à Belgique. Pendant deux jours, c'est bien passé. Voilà, pendant deux jours, c'est bien passé. Ça me permet un peu d'oublier un peu beaucoup de choses qui s'est passé à Paris. J'aurai l'occasion de communiquer après. Mais moi, c'est les choses que je ne donne pas trop d'importance. C'est que je retiens de cette tournée, c'est que j'ai rencontré aussi pas mal des gens qui sont merveilleux, bien tels que ma fille et son époux, Hassan, et toute cette famille. Donc, je n'aurai pas vraiment bien dans la tête. Avec la traîtrise que j'ai vécu à Paris, avec toute cette bizaillerie vécue à Paris, la biblique, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, je n'ai pas grandi dans la terre, je n'ai pas tout. Des expériences. Ou à des expériences. Voilà, donc c'est ma fille. Nathalie. Elle a souffert. Oui. Mais maintenant, c'est là, Nathalie. Voilà, donc pour avoir papa à la maison, ça a été dur. On avait besoin de lui parce qu'on avait des petits problèmes, comme tout le monde le sait bien. Et alors, on savait bien que c'était lui qui pouvait nous aider. Donc, on a commencé la courir après papa, ça a été dur. On a essayé, essayé plusieurs fois. Ça ne se mettait pas, on recommençait, ça ne se mettait pas. Voilà, plusieurs proches ont été avortées. Mais on a continué, on a prié, on a prié. Et là, ici, c'est un honneur. Donc, on a loué le Seigneur. Papa est là. Amen. Il est là. Et nous sommes vraiment toute la famille est contente. On a été heureux. On a passé de bons moments. Ça a été un moment très riche pour nous de l'avoir parce que nous savons combien de monde court après lui. Nous savons combien de personnes qui payeraient cher pour être à notre place. Donc, nous sommes vraiment, c'est un privilège qu'il nous a fait. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir chez nous à la maison, de savoir qu'il marche à notre maison. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est inimaginable. C'est grand. Et c'est magnifique. On loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. On a dit merci à papa pour sa présence. Merci beaucoup. Merci aussi à toi pour la sorte de critique. J'ai bien mangé à tout cas. Je tenais vraiment à dire ça. Elle s'est bien préparée. Ça, je tenais aussi à dire ça. C'est un bonbon. J'ai bien mangé. Vous me connaissez quand il mange mal et pas. Mais j'ai très bien mangé. Et puis, j'ai tenu aussi à souligner le programme de Toulouse. C'est vrai, Toulouse, j'ai tenu à m'excuser. C'est vrai, il y a mon chargé de communication, on m'a appelé. On a échangé là-dessus. Ça ne dépend pas des mots. Je suis en train de... Je voulais quand même gérer le Toulouse avant de partir. Donc, dans mon programme, il fallait forcément faire le programme de Toulouse. Mais le Saint-Esprit m'a interpellé pour dire non. Non, je vais porter sa unité d'attitude. Donc, j'ai tenu à m'excuser près de ma fille camerounaise là. Je demande pardon, je m'excuse. Il ne faudrait pas que cette histoire-là crée un froid entre moi et mes enfants de Toulouse. C'est vrai. Je ne suis plus comme les hommes ordinaires. Je suis un homme d'esprit. Il y a des choses que moi, je peux décider de faire. Et puis, le Saint-Esprit m'a venu et m'a dit non, arrête, ne fais pas. Donc, franchement, je me demande pardon en tant qu'humain. Mais je ne dépends pas de moi. Je dépends du Saint-Esprit. J'ai tenu à dire que ce n'est pas seulement que Toulouse, il y a eu l'expérience de la Suisse, Zurich. Zurich qu'on partait en Suisse, en Allemagne. On devait partir en Zurich d'abord, avant de partir en Allemagne. En fait, après l'Allemagne, on devait toucher la Zurich. Et ça a été annulé. Au dernier moment, c'était même la même chose. Mais je remercie aussi la soeur Henriette, ma fille. Je ne l'ai pas vue en train de grogner. Je ne l'ai pas vue en train de tuer. Elle a compris immédiatement que son père spirituel, que le prophète, grâce au témoin spirituel, donc il prend des décisions. Ça ne devait pas être un moment de nuit que ça demandait du Saint-Esprit. Donc, merci. Parce qu'il y avait d'ailleurs, il y avait aussi les salles à Zurich. À Zurich et tout ça. Le comité s'est organisé. Bon, en fait, après, j'ai compris. Quand je l'ai dit, je ne sentais pas la chose. Voilà, donc, j'ai compris. Donc, je n'ai pas que le programme de Toulouse, la mer de froid entre moi et les hommes de Toulouse. On est ensemble, tout compte faire. Ce n'est pas la dernière. Je reviendrai par la grâce de Dieu. Je n'ai eu l'occasion de passer à Toulouse. Mais pour l'heure, je suis en train de suivre les instructions du Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça fait mal parce qu'on a l'eau. On aimerait voir notre père spirituel prier pour nous. Moi, je vous parle dans mon cœur. Voilà, je vous parle de mon cœur. C'est vrai que vous avez dépensé, il y a eu des choses. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu prendre des tickets déjà. Voilà, mais franchement, je vous demande toutes les excuses. Si ça vous a frustré, pardonnez. Je suis un être humain. Humainement, par exemple, je voulais bien répondre. Au dernier moment, le Seigneur m'a dit non, ne va plus à Toulouse. Reporte Toulouse à une date utile. C'est ce qu'il a fait. Voilà, donc, j'en profite aussi pour dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont fait du bien. Merci à ceux qui m'amènent à comprendre beaucoup de certaines réalités concernant l'Europe, suite au Saint-Esprit et je remercie le Seigneur. Je dis, je ne vais pas grandir dans la tête parce que je ne dois personne. Voilà, je ne dois personne. J'aurai l'occasion, quand je rentre au pays, expliquer beaucoup de choses sur ma tourée. Shalom, que Dieu bénisse.